Musique 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 Bonjour Coucou chérie Salut Quel hasard Ah le monde est petit Tu vas nous présenter des plantes ? Bon ouais Oui alors je te bassine un petit peu en ce moment pour que tu me prennes parce que là c'est impératif de faire une vidéo maintenant parce que ça se trouve il va pleuvoir mais manque de peau ça fait, je refais le même thème j'aurais préféré ne pas le faire mais le même thème sur la sécheresse donc là ça fait au moins un mois et demi qu'il a pas plu un mois et deux semaines qu'il a pas plu et donc ça commence à voir chaud 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 donc quand même j'étais épatée hier donc c'est pour ça que j'arrêtais pas de te dire chérie faut absolument qu'on fasse une vidéo parce que malgré que je n'arrose pas parce que le jardin je l'arrose pas à part il y a au moins 4 plantes que j'arrose seulement la persicaire l'anémone du japon le pâtoir et quelquefois équinacea pour qu'elle soit pas trop défleurie c'est tout tout le reste du jardin je l'arrose pas en plus on a pas le droit d'arroser on est en restriction donc voilà moi je suis professionnelle j'ai pas rosé mégodé mais pas un jardin donc je pense que c'est pareil pour tout le monde alors du coup je vais te montrer les plantes qui m'ont épaté que je trouve très belle et très fraîche malgré tout je suis toute fière alors je te les montre et bien la voici moi je la trouve géniale parce que elle est là elle est là celle-ci là ouais regarde regarde toutes les abeilles qu'il y a t'as vu ? pas une goutte d'eau ah oui elle se porte très bien alors je vous ai déjà présenté des soges némérosa donc ça c'est une soge némérosa mais c'est une soge némérosa blanche elle est ressortie beaucoup plus tardivement mais regarde en plein mois de juillet en pleine sécheresse et bien blanche en plus je trouve que c'est frais ça rafraîchit le jardin t'as vu un peu la fraîcheur de la plante ? alors ça fait une semaine que je te bassine pour me faire une vidéo elle était encore plus belle au début de la semaine voilà chérie montre pas une autre plante voilà elle est belle donc là je l'ai mis en bordure parce qu'à la différence des soges némérosa celle-là elle est petite tu vois c'est bien fait pour faire les petites bordures oh là là regarde les abeilles comme elles sont contentes alors ces abeilles sont d'autant plus contentes qu'elles ont moins de fleurs au mois de juillet en pleine sécheresse donc ben elles se régalent alors normalement la caradona elle fleurit en mai-juin et celle-là on est là 30 juillet 31 juillet alors rapidement j'avais déjà présenté la spharia cea cheldrae donc là on voit bien qu'elle se porte très bien sans arrosage donc je ne les représente pas toutes ces plantes mais vite fait on montre en pleine sécheresse un jardin pas je vous rappelle pas arrosé et qui n'obst ritro les chardons voilà c'est rastostigma c'est la la violette ou celle-là c'est la bleue ouais celui-là c'est le Wilmotie c'est rastostigma Wilmotie donc sympa quand même son arrosage voilà après donc je voulais te montrer deux autres plantes donc vas-y recule toi vas-y hop 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 et voilà donc là il y a encore des fleurs blanches ça c'est des petits calimeries alba voilà ça c'est résistant mais un peu fané là donc je ne sais pas celle-là que je voulais présenter c'était celle-là regarde elle est belle alors ça ça ressemble un petit peu à du gypsophile tu vois très fin on peut l'avoir en bouquet sec aussi c'est un limonium latifolium donc rocailles terrain sec plein soleil enfin comme toujours et regarde c'est lumineux fin ça tu le mets avec des rosiers blancs des rosiers roses c'est une bonne compagne rosée ou même des échinacea à des grosses fleurs en fait hein des grosses marguerites c'est sympa donc ça fait pas trop de feuillage ça fait une petite touffe de feuillage je vois des gros feuillages semi-persistants d'ailleurs mais après ça fait des grandes tiges qui sont très évasées et voilà elle est presque en fin de floraison là et ouais t'es un peu tardé pour me faire la vidéo elle fleurit combien de temps ? et elle fleurit donc elle est en fleur depuis plus de 3 semaines là elle va être encore belle encore 2 semaines plus d'un mois et demi en fait ah ouais c'est beaucoup voilà j'ai dit le nom limonium latifolium ok je le note donc je vous répète pas le terrain terrain sec même pauvre caillouteux sableux alors moi j'ai un terrain argileux mais en pente donc voilà je voulais la montrer là un petit peu plus sèche c'est lieu et calcaire et calcaire mais même dans un alors c'est vrai t'as raison dans un terrain calcaire elle se plaît un peu plus qu'un terrain acide mais comme elle craint pas les terrains pauvres et souvent les terrains acides c'est une terrain pauvre elle devrait se plaire là tu vois c'est toujours sous les tuyats donc c'est vraiment sans hein sans arrosage là on voit bien aussi une filière tu vois donc même sec ça reste joli c'est la même c'est la même je voulais en montrer alors déjà j'en ai cueilli là d'habitude il y avait un plus gros mais j'ai eu un mariage à faire décoration de mariage à faire alors après maintenant je vais t'en présenter une autre toujours en fleur blanche parce que je trouve que ça rafraîchit alors malheureusement là j'ai rien taillé alors les arbustes et mon arbre derrière cachent un peu le soleil donc elle devient mi-ombre mais en plein soleil elle serait bien plus en fleurs voilà encore des fleurs blanches qui sont très rafraîchissantes quand le soleil tape quand il y a une beaucoup beaucoup de soleil en pleine sécheresse pareil ça je n'arrose jamais donc hop tu vois c'est une plante qui peut plutôt arbustive sachant qu'il faut la tailler à la base en fait au printemps au moins à 20-30 cm là si elle avait plus de soleil elle serait beaucoup plus touffue et l'avantage c'est qu'elle fleurit donc là on est fin juillet elle fleurit depuis oui début juillet elle va fleurir deux mois l'été quoi ouais tu vois ça on aurait pu la mettre derrière les les équinops ça aurait été très joli en fond d'écran voilà donc ça c'est un lavater blanc donc je marquerai toujours le nom et bien voilà c'est une petite vidéo courte bon le jardin sans arrosage il est ce qu'il est mais au moins ça vous permet de voir qu'il est possible d'avoir un jardin en pleine sécheresse sans avoir besoin de l'arroser alors après c'est un style de jardin vous voyez avec beaucoup de graminées de structures de plantes qui commencent à fleurir de plantes très légères c'est à dire que les petites feuilles et les petites fleurs c'est ce qui résiste plus à la sécheresse alors ça fait des jardins très naturels très sauvages pas besoin de s'inquiéter à la sécheresse pas besoin d'entretien c'est quand même super au goût du jour on peut partir en vacances tranquillement et on peut partir en vacances tout à fait alors je suppose que beaucoup partent en vacances donc je sais pas si on regardera beaucoup ma vidéo mais vous la regardez en plein hiver en tous les cas je vous souhaite si vous partez en vacances bonne vacances sinon bon courage pour vos cest parce que il fait chaud à part ceux qui travaillent à l'air frais je vous dis peut-être à bientôt 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 à bientôt